on va faire un petit point j'ai vu que certains dans les commentaires me demandent où est passé le site donc j'ai traduit par certainement où sont passés dans les descriptifs des vidéos les liens qui mènent aux produits que j'essaye et bien tout simplement on s'est fait démonétiser la chaîne et ouais apparemment c'est totalement interdit de mettre des liens qui vont vers un site d'armes donc pour ça on se fait démonétiser et aussi je vous mettrai le lien de youtube et aussi surtout on peut se faire clôturer la chaîne et donc voilà on en voit un peu partout c'est vrai qu'ils font de la promotion à gogo avec des promos et tout enfin partout un petit peu et on voit des liens partout donc moi j'ai décidé de supprimer tout ça j'ai tout nettoyé dans les descriptifs ainsi que là c'est un gros taf dans les commentaires je vais tout nettoyer aussi afin que bah il y aura plus de lien quoi plus d'url parce que bah tout simplement j'ai envie de garder ma chaîne je me suis déjà fait clôturer ma chaîne en 2007 non pardon en 2018 ce que j'ai lancé la toute première chaîne en 2007 ouais je fais partie je fais partie des papy youtube je pense ça a commencé en 2006 un truc comme ça youtube 2005 donc en gros j'étais un des premiers à faire des vidéos d'armes que ça soit en france ou dans le monde et ouais quand même et voilà et ce qui est marrant c'est qu'arrivée à 23000 abonnés j'ai toujours un souci à la première chaîne on s'est fait clôturer la chaîne alors c'était pas de notre faute cette fois ci c'était une erreur soi-disant youtube on était plusieurs en fait s'il eu un malheureux attentat aux états unis en 2018 et ils ont supprimé toutes les chaînes qui était qu'avait un site de vente de carabine à plomb par exemple pyramidaire ils sont passés en 10 reviewer gun quelque chose comme ça il y est passé aussi il y en a qui ont été malins ils ont tout passé en privé leur vidéo et donc bah ils n'ont pas pu prendre de strike moi j'ai pas pensé et maintenant j'avais mis en non répertorié mais apparemment j'ai quand même pris des strikes et je me suis fait clôturer ma première chaîne comme ça donc mon objectif c'est pas de réatteindre les 23000 abonnés et de me faire clôturer la chaîne donc là je suis en train bah déjà j'ai déjà tout effacé dans les descriptifs et là je suis en train de nettoyer tous les commentaires et c'est vachement long quand on a plus de 200 vidéos donc voilà ça c'était le point là dessus donc voilà c'est un conseil ne surtout pas mettre d'url qui vont vers un site d'armes même si vous l'adorez comme les autres enfin voilà ça c'était point voilà on ne voit pas trop mal au niveau du réglage c'est parti la vidéo et va commencer salut à tous et bienvenue en burgundy je pense que vous l'avez remarqué c'est une petite lb donc little badger la plupart ont regardé la vidéo avec jp qui lui a un modèle en 17 hmr et bien pourquoi là j'ai une version en vende de l'orif et bien tout simplement parce que j'avais envie d'essayer une version en vende de l'orif non je déconne c'est pas n'importe quel little badger celle ci c'est celle de marco alias z gun pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne c'est une petite chaîne qui demande qu'à monter et bah marco c'est lui qui l'anime et ça vaut le coup faut faire un petit coucou tiens au passage sur sa chaîne et puis aussi si vous voulez avoir des conseils de comment faire pour mettre de la paracorde sur la crosse et sur l'avant du canne avec minutie et bien il n'y a qu'à demander à marco 1 tu m'en remerciera marco bref voilà c'est vrai que franchement c'est bien fait regardez ça tient vachement bien tout c'est cool moi j'aime bien le côté un petit peu survivalisme sur la liste bref voilà pourquoi les revenus et bien tout simplement il y avait un petit souci au niveau de la crête au niveau du filetage qu'on a mis par 20 sur les vende de l'orif la crête elle est un petit peu trop prononcée ce qui faisait que si vous montez un adaptateur en acier bas ça a du mal à être vissé voir pas du tout par contre un silencieux en aluminium ya pas de souci ça passe donc là on a repassé un petit coup de filière vite fait et bien fait pas en tout cas bien fait surtout et ça passe sans souci maintenant voilà et donc là on va regarder si c'est un lot ou que ce modèle là qui avait souci là comme ça nos clients ils n'auront pas ce problème on a déjà fait la présentation avec jp mais je vais refaire un petit tour du propriétaire rapidement donc là on a un marteau afin de faire partir le départ la queue de détente ici le petit bouton poussoir pour ouvrir la carabine en termes d'organes de visée les meilleurs organes de visée vous avez vu même jp dit que c'est de la super qualité non je déconne c'est l'organe de visée en polymère effectivement c'est un peu cheap mais ça fait son taf ça monte là ici on peut le régler en hauteur et ici en dérive ça fonctionne pas si mal guidon fixe après effectivement marco lui mais le petit point rouge désolé tonio marco vous connaissez mon problème avec la marque holosun j'adore cette marque j'adore le rendu la qualité et donc bah voilà j'ai monté un holosun désolé bah voilà je sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo on va dire certainement je vais faire un tir à l'épaule un tir sur un chevalet de tir un tir peut-être au silencieux enfin de voir un peu comment tout ça ça se déroule et voilà bah on va commencer les hostilités je vais essayer enfin je vais pas essayer je vais réaliser un tir à 25 mètres sur le chevalet de tir déjà pour regarder un peu comment ça se comporte après là je les fais aux points rouges c'est vrai qu'avec lunettes ça serait un peu plus précis mais j'avais envie de jouer avec mon point rouge donc désolé allez c'est parti et C'est parti. 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 Si on arme pas le chien, ça fonctionne pas. Ah. Plus, munitions. Toc. Pratique ce petit support à munitions. La dernière. On est un peu près au même groupement. Peut-être que... Bon là c'est kiff kiff. Pour le plaisir je retente un petit tir sur les gongs mais avec de la vitesse. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon là c'est parti. Et ça fonctionne pas mal pour une monocou. On va faire un test de précision avec les organes de visée ouverte. Donc le super oeilleton en polymère et le guidon. Tu peux faire des zooms si tu veux pour qu'on voit ce fameux oeilleton. Réglable en hauteur et en dérive. Effectivement c'est très plastique. J'ai pas mis en route mon casque. Voilà, je m'entendais pas parler. Et oui le guidon aussi. Mais bon, ça fait bien son taf. Allez, on est parti. On va essayer tout ça. Donc je vais tirer en plein milieu de la cible. Donc là j'ai rebouché mes impacts de tout à l'heure. Ah, hop là. Bon là. Bon là j'ai pas parlé. Bon là j'aiわかlu. Donc je vais tirer. c'est pas mal aussi l'œilleton avec la visée ouverte, ça fait de bons groupements pendant que j'y suis on va essayer de faire le même tir sur les gongs allez je reprends après on essaye les gongs en test de vitesse avec la visée ouverte ah oups ou là ? PAS 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 ça va être très simple capital sympathie 100% le côté fun 100% c'est pas cher ça reste dans la philosophie de la mission 22 donc mission 22 ça augmente un peu quand même en ce moment mais ça reste encore pas trop cher et la carabine elle est pas cher elle aussi après faut quand même être franc ça vaut pas une petite cz 457 ça vaut pas une petite k à détente c'est pas comparable mais ça fait quand même le taf ainsi que le canon c'est pas comparable mais pour un petit truc pas cher j'aime bien et bien j'arrive à la fin de la vidéo un grand remerciement à la chaîne z gun n'oubliez pas de faire un petit clic là bas c'est grâce à eux qu'on peut essayer cette petite carabine en 22 long riff merci marco sur ce je vous dis à bientôt et burgundy power